Bonjour à tous, j'ai la joie d'accueillir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui un professeur de la Sorbonne qui travaille pour le CNRS au centre Roland Mounier, un spécialiste de l'histoire contemporaine, spécialiste de l'Europe. Il a étudié en particulier les fondations politiques avec des archives peu connues du grand public. Je reçois aujourd'hui le professeur Christophe Réveillard. Bonjour professeur, merci d'être parmi nous. Alors l'élection européenne approche, alors Monaco on n'est pas directement concerné puisqu'on ne fait pas partie de l'Europe, on ne va pas voter, mais beaucoup de ceux qui nous écoutent le sont. J'ai envie de dire au départ, est-ce que vous pourriez nous replacer avec un historien comme vous, qu'est-ce que l'Europe géographique, historique ? Alors si on parle de l'Union européenne ou de la construction européenne, effectivement c'est quelque chose qui se distingue de l'Europe historique et géographique évidemment. Nous ne remontons pas ne serait-ce que à l'Empire carolingien ou aux grandes périodes de la construction intellectuelle, civilisationnelle, historique, géographique de ce continent. En revanche, si nous parlons du processus de construction de cette organisation internationale, de cette construction un peu sui generis qui est la construction d'intégration européenne, effectivement on peut parler de plusieurs fondements si vous me permettez. Il y a celui de l'entre-deux-guerres qui est constitué d'une floraison de projets plus ou moins fédéralistes, mais très imprécis. On parle évidemment toujours celui de 1929 et du projet soutenu par le président du conseil de l'époque, ministre des Affaires étrangères français, à la tribune de la SDN. Mais tout cela a été un peu contradictoire puisqu'on parlait à la fois d'une fédération européenne et en même temps qui ne devait pas attenter à la souveraineté des nations. Et puis au lendemain de la guerre, en revanche, ça se précipite. Tous les mouvements de résistance qui avaient prévu de réorganiser l'Europe, non plus sur les États-nations mais sur une intégration, vont avoir presque pignon sur rue soutenus un peu par les Américains qui ont besoin de réouvrir le marché, qui ne veulent plus de guerre et qui vont poursuivre plusieurs objectifs. Donc on va avoir la création de l'organisation européenne de l'OSEE qui va devenir l'OCDE, on va avoir le plan Marshall, on va avoir évidemment la création de l'OTAN, tout ça se passe entre 1947 et 1950. Mais le moment décisif, c'est la déclaration Schumann du 9 mai 1950. Est-ce que vous diriez que par rapport à ce qu'on connaît justement des fondations historiques de l'Europe, vous avez évoqué les Carolingiens, enfin toute cette manière dont l'Europe s'est construite, s'est construite en particulier, pas que, mais en particulier autour d'une civilisation marquée par le catholicisme au départ, puis avec la réforme protestante. Est-ce que vous diriez que c'était quelque chose qui était présent à l'esprit de ceux qui ont fondé l'Europe, est-ce qu'ils avaient ça, ou pas du tout ? C'était vraiment d'autres considérations ? Je pense que c'était d'autres considérations. Revenons directement à l'essentiel. Il y a deux grandes forces. La première force, il faut le dire, ce sont les Américains. Les Américains poursuivent deux objectifs officiels. Le premier, c'est évidemment la reconstruction du marché le plus sophistiqué, dans lequel ils vont pouvoir diffuser leurs produits et leurs civilisations matérialistes, productivistes. C'est la création d'une intégration européenne, et donc la suppression des marchés intérieurs. Les nations sont trop nombreuses, sont trop compliquées. En supprimant les frontières, un grand marché, les Américains ont besoin d'espace. Il n'y a plus l'apoplexie qu'a connu le marché d'exportation américain pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on diffuse des matériels que peut intégrer le marché, en reconstruction, mais le marché européen, dans son ensemble. Premier objectif. Deuxième objectif, après 1947, c'est la guerre froide, je ne vous apprends rien. Et donc, il faut constituer un bloc face à l'Union soviétique qui est arrivée jusqu'à Berlin. Ce qui est moins officiel, je vous raconte une petite anecdote amusante. C'est un diplomate, un ambassadeur américain qui est questionné par un journaliste du Figaro. Et le journaliste du Figaro lui dit, mais finalement, l'Union européenne, est-ce que vous voulez que ça marche ? Et la réponse, c'est, après une hésitation, c'est oui, mais mal. C'est-à-dire que l'objectif non explicite des États-Unis, c'est de construire quelque chose quand même qui ne puisse pas prendre la place que les États-Unis ont prise en termes de puissance géopolitique. La puissance géopolitique en Europe, une puissance européenne de plein exercice, comme dirait Maxime Lefebvre, eh bien, c'est une puissance extra-européenne que sont les États-Unis d'Amérique. Donc, il faut, oui, que l'Union européenne marche en termes commerciaux, en termes de soutien à une politique occidentale, mais qu'elle n'acquiert pas suffisamment d'autonomie géopolitique, par un fonctionnement un peu baroque, disons, pour suppléer ce que font les États-Unis en Europe, c'est-à-dire une division continentale. Pour le grand public, dont je fais partie, c'est assez surprenant ce que vous... Vous iriez jusqu'à dire, en tant qu'historien, à partir de vos recherches, qu'il y a eu quand même une prédominance de l'idéologie américaine, j'en prends le mot idéologie dans un terme neutre, de la pensée américaine, plus encore que ce que les Européens eux-mêmes auraient bien voulu construire. Alors, ça dépend des Européens. Si vous voulez, le maître d'œuvre, le père de l'Europe, si on le sépare des autres, c'est bien Jean Monnet. Jean Monnet est plus anglo-saxon que français. Il a vécu aux États-Unis, il est très à l'aise à la City de Londres et à New York. Il a créé plusieurs affaires là-bas, des grandes banques. Et puis, il y a ces relations internes à l'établissement américain, qu'il soit de businessmen ou de political et de lawyers. Donc, il y a un tropisme anglo-saxon. Et qui va être transmis à la démocratie chrétienne de l'époque, qui fait partie des trois partis. Vous savez, le tripartisme de la Quatrième République et le MRP. C'est-à-dire que Robert Schumann et puis d'autres, eh bien, sont très atlantistes. Et d'ailleurs, leur anti-gaullisme est manifeste. Dès l'arrivée de De Gaulle au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale au pouvoir, ils sont, mais vent debout contre le général De Gaulle. Et le projet de Quatrième République est un acte qui est anti-gaulliste en soi. Et pendant la traversée du dessert du général De Gaulle, on voit bien qu'il y a cette opposition. Création de la communauté européenne du charbon et de l'acier, création de la communauté européenne de défense, tentative d'une fédération européenne, c'est la CPE, la communauté politique européenne, avec le premier projet de constitution européenne. Tout cela est vraiment à l'antithèse d'une vision d'indépendance nationale. On est vraiment dans un atlantisme qui peut se comprendre face au communisme, qui est moins compréhensible au fur et à mesure que l'on va passer à la détente, puis à la coexistante pacifique. Alors, je vous disais que l'occasion de notre rencontre, vous êtes venu ici pour une belle émission sur les Cristeros, qu'on a coproduite avec Monaco Info. J'en étais très honoré. En tout cas, on était content de profiter de votre présence. Et là, on en profite aussi un peu, finalement, pour nous, citoyens de l'Europe aujourd'hui, pour ceux qui vont participer dans quelques semaines à ce vote. Est-ce que vous nous décrivez des fondations de l'Europe ? Est-ce qu'aujourd'hui, ça a encore des répercussions, ou que c'est quelque chose de l'histoire ancienne qui n'aurait plus, finalement, tellement de conséquences dans ce qu'est devenu l'Europe politique d'aujourd'hui ? Alors, je vous réponds, évidemment, en historien et en universitaire. Je ne suis pas là pour donner les consignes de vote ou quoi que ce soit. Et nous, encore moins. Donc, nous sommes sur la même longueur d'onde, si je puis dire. En réalité, il faut ouvrir les yeux et se rendre compte que ce beau projet d'Union européenne est quand même un projet qui reste dans le domaine économique, d'une intégration économique, mais qui passe par l'atteinte à la souveraineté des différentes parties qui la composent. Alors, encore une fois, si c'était pour construire un projet européen, disons, d'ordre civilisationnel, à tout le moins culturel, ou défendant de certaines valeurs, etc., pourquoi pas ? Le problème, c'est que l'Union européenne a, depuis le début, clairement explicité son intention de ne pas se définir. Dans les préambules de toutes les constitutions du monde, il y a une définition de la communauté politique qui est concernée dans les traités de l'Union européenne. L'État européen, ou même la géographie européenne, ne sont absolument pas définies. Donc, le projet reste purement matérialiste, immanentiste. Nous ne sommes pas sur une projection civilisationnelle ou de défense de valeurs. Puisque vous êtes prêtre pour l'institution qu'est l'Église, je pense qu'il est difficile de retrouver, dans les valeurs de ce qui forme le socle un peu des références quasi-constitutionnelles de l'Union européenne, il est difficile de retrouver des principes moraux d'une société catholique. Je ne dis pas que l'Union européenne est anti-catholique, mais je dis qu'elle est à-catholique, elle est à côté des différents éléments. Par exemple, la promotion de toutes les valeurs sociétales vient d'abord de l'Union européenne et ensuite transmise, c'est vraiment du haut vers le bas, et ensuite transmise dans les sociétés nationales. Pour terminer sur une autre religieuse, justement, est-ce que vous diriez par là, en tant qu'historien, et avec le fruit de vos recherches, que ce serait un peu une espèce de péché originel pour l'Europe d'aujourd'hui, d'avoir raté, d'avoir pas pris la mesure de la nécessité d'un minimum d'immanence, de transcendance ? Je pense que c'était tout simplement évident, bien sûr. Et c'est paradoxal, parce qu'on a utilisé des symboles chrétiens, on utilise la fête de la Sainte Vierge pour signer le traité de Rome, le drapeau de l'Union européenne, c'est le drapeau de l'Apocalypse, exactement, le drapeau de l'Apocalypse de la Vierge. Il y avait beaucoup de catholiques dont la foi n'est absolument pas à mettre en cause, mais qui était mise justement très soigneusement en avant pour dissimuler, je dirais, ou pour ne pas faire apparaître de façon claire que le projet est purement matérialiste, vraiment clairement matérialiste. Incarné par ce qui me semble, moi, être le traité le plus important de l'histoire récente de la construction européenne, qui est l'acte unique, bien plus que le traité de Maastricht. L'acte unique, c'est l'irréversibilité vers l'unicité. On est passé de la communauté à l'unicité. Or, c'est une unicité purement libérale à tous les niveaux, c'est-à-dire économiquement, philosophiquement, politiquement.